Paris, la nuit tombe. On a rendez-vous pour les tresses africaines à 6h15. Nous, on a rendez-vous avec Edouard Baer, boulevard de Strasbourg au Théâtre Antoine, où il joue un seul en scène pour 30 représentations exceptionnelles. Un pédigré de Patrick Modiano. Ce sont des livres très mystérieux, les livres de Modiano, donc parfois le mystère reste encore à la fin, ce qui fait que ça vous accompagne plus longtemps, parfois que les intrigues résolues, et le but n'est pas de résoudre le mystère dans un livre de Modiano, j'ai l'impression, je suis un des spécialistes français, je suis un monsieur, s'il vous plaît. Et oui, car un invité surprise s'est glissé dans le cadre, Patrick Modiano lui-même, l'occasion pour l'écrivain prix Nobel de littérature et l'interprète très complice de réagir ensemble. Je vous donne le micro. A commencer par les premières impressions de Baer, lecteur de Modiano. Dans le livre Bonjour Tristesse de Sagan, elle dit qu'il suffit de se rappeler un souvenir pour avoir une sorte de souffrance qui lui revient, et que ça lui fait plaisir de se la rappeler. Moi j'avais ça avec les romans de Patrick Modiano, c'est un endroit de tristesse dont j'avais besoin pour me soulager de la mienne. Oui, la lecture a eu, oui c'est une sorte de refuge, et après, évidemment, même après l'écriture aussi, ça a été une sorte de refuge. Dans ce texte presque clinique, Modiano retrace les péripéties de son enfance de 0 à 21 ans, bribe de souvenirs avec ses parents au vie interlope, où il est trimballé de pensionnat en pensionnat à la recherche de sa propre identité. Comment la mise en scène de ce texte a-t-elle été pensée ? On imaginait un petit peu Patrick Modiano la veille de recevoir son prix Nobel qui retourne dans son bureau vérifier ses notes. Donc il y a un mélange du discours qui va leur dire, ça lui rappelle les souvenirs, il a des notes, il a ses objets. 2 août 1945, mon père vient à vélo, déclarer ma naissance, à la mairie de Boulogne-Biancourt. J'imagine son retour par les rues désertes d'Auteuil et les quais silencieux de cet été-là. C'est un peu comme s'il écrivait au fur et à mesure le livre. En fait, c'est ça qui fait une drôle d'impression. Oui, de relire des choses déjà écrites, d'en rajouter. Modiano écrit notamment sur la mort brutale de son jeune frère Rudy ou les conditions de vie difficiles au pensionnat en 1962. Levé 6h15, distribution d'une tranche de pain sec et d'un carré de chocolat noir à 16h, polenta pour le dîner, je crève de faim, j'ai des vertiges. Un jour, avec quelques camarades, nous prenons à partie l'économe, l'abbé Brond, en lui disant que nous n'avons pas assez à manger. Au début, quand je le lisais, Patrick était un petit peu désolé pour moi. Il dit, je suis désolé que tu ailles revivre ça. Moi, j'en suis sorti, maintenant, c'est ton histoire à toi. Oui, j'ai l'impression que tout lui retombe dessus. Écrit en 2005, un pédigré permet aussi de découvrir les prémices de l'univers de Modiano. À travers ses premières lectures ou sa fascination pour les noms des gens, des rues, sans oublier un humour certain. Tu te rendais pas compte. Parce qu'il y a des humours, tu m'as dit que tu te rendais pas compte comme c'était drôle. À un moment, c'est formidable parce que c'est presque un humour étrange. J'ai dit, pendant ces vacances grises de la Toussaint, je lis crime et châtiment et c'est mon seul réconfort. Alors, le titre, le réconfort, c'est formidable. Et juste après, il dit, j'attrape la gale. Voilà. Ma mère... Son fiancé lui avait offert un chocho. Mais elle ne s'occupait guère de lui et le confiait à différentes personnes comme elle le fera plus tard avec moi. Le chocho s'était suicidé en se jetant par la fenêtre. Ce chien figure sur deux ou trois photos et je dois avouer qu'il me touche infiniment et que je me sens très proche de lui. C'est aussi un livre où il s'adresse au lecteur. Donc, c'est un livre très théâtral. Enfin, dans le sens où, parfois, comme Albert Cohen s'adresse parfois, il arrête son livre pour s'adresser aux gens et il s'excuse auprès du lecteur. Parfois, dans un pédigré, il dit, je suis désolé, mais je vais aller un peu plus vite sinon, j'en aurais pas le courage. C'est fou de dire ça dans un livre. Que l'on me pardonne tous ces noms et d'autres qui suivront, je suis un chien qui fait semblant d'avoir un pédigré. Alors, ça fait quel effet à l'écrivain d'entendre son texte dit sur scène par Edouard Baer ? Bizarrement, c'est en écoutant lui que je me rends compte d'une manière un peu plus précise de ce que j'écris parce que, évidemment, quand on écrit, on est trop près de son... C'est ça qui me touche, justement. Je pourrais venir lire tes livres avant que tu les... Pour toi, puis comme ça, tu... Au fur et à mesure, oui. Tu me dis, viens me lire un passage, je serai très flatté, moi, j'ai... Peut-être qu'on aille se préparer parce que tu rentres en scène dans... Oui, oui. Enfin, c'est... On joue en alternance. Je pense que tu